Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre invite pour belginvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'or et également l'euro-dollar. L'or coté en dollar bien sûr pour la semaine du 18 janvier en collaboration avec FXN, sa plateforme de trading du... D'abord l'information sur les risques parce que le marché comprend des risques de perte et n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Ça vous même d'évoluer vos propres risques, je ne suis pas là pour vos conseils dans vos opérations. Ce que je vous conseille c'est d'utiliser des comptes et de démo afin d'établir vos stratégies et de tester celle-ci. Ma stratégie à moi c'est l'analyse des infusions, stratégie que j'utilise depuis 2010, qui utilise différents outils dans le graphique et qui fonctionne probablement bien le concernant. Une technique d'analyse également que je peux vous enseigner. Tout d'abord l'ambiance générale, on le sait, le QE européen jusqu'en mars 2017 qui permet de soutenir les indices européens en tentant de faire baisser l'euro et avec un achat mensuel de 60 milliards d'euros d'obligations, soit d'Etat, soit d'entreprise. La remontée progressive des taux USA a plutôt tendance normalement à faire baisser les indices américains et remonter la valeur du dollar qui est fortement remontée déjà courant de l'année dernière et pour l'instant stagne un petit peu. Mais malheureusement on a le ralentissement chinois, un ralentissement qui est majeur et peut-être qui est l'aube d'une nouvelle phase baissière avec ainsi que deux huit ans dont on parle, vous savez, la crise de 2000, la crise de 2008 et peut-être la crise de 2016 qui est en cours, qui est à son début. Mais également la tension sur les pays arabes qui pourrait provoquer une remontée des prix du pétrole mais pour l'instant ce n'est pas trop le cas. Alors passons à notre analyse graphique. Alors tout d'abord, ici je vous ai mis l'or. L'or qui a connu une envolée ici le 6 janvier en passant au-dessus des 1084 où je vous avais révenu qu'on irait jusqu'au 1112. J'en étais jusqu'au 1112 et depuis on redescend. On est venu se poser sur la M20 et depuis ce contact avec la M20 on a fait un rebond où vendredi on a clôturé une nouvelle fois au-dessus de la zone des résistances des 1084 donc peut-être simplement après une accélération, une correction et on attend une nouvelle accélération en direction des 1112 et peut-être voir au-delà. Donc on est dans une phase d'inversion. Vous voyez ici un point haut, un point bas, un point haut plus haut que le précédent et ici potentiellement un point bas plus bas, moins bas que le précédent donc une accélération haussière qui pour l'instant est en train de se mettre en place. D'autant que notre MACD est au-dessus de 0, il est toujours au-dessus de son signal et peut-être qu'on est face à un non-croisement baissier. Donc ce que j'appelle le non-croisement baissier c'est quoi ? C'est quand le MACD se rapproche fortement de son signal mais sans le toucher, réaccélère une nouvelle fois à la hausse et en général c'est un bon signal aussi. Pour l'instant le RSI entre 60 et 40, pas de grosse pression haussière et pas de grosse accélération pour l'instant. Donc on attendra lundi de confirmer cette bougie de vendredi qui a accéléré au-dessus des 1084. Si on accélère toujours lundi, il faudra envisager rapidement le retour sur la zone des 1112 pour un nouveau test de cette zone et peut-être le dépassement de celle-ci pour une nouvelle accélération haussière. sur l'euro-dollar, voilà, ici. Pour l'instant c'est la relative stabilité, vous l'avez dit déjà la semaine dernière on avait cette zone ici entre 1081 et 1092 1092, 1081, et bien on a fait toute la semaine dans cette barrière que je vous avais signalée. Il n'y a pas eu de franchissement ni à la hausse ni à la baisse. Les bandes de Bollinger sont à latéralisation. Les moyennes mobiles se croisent une fois à la baisse et une fois à la hausse. Le RSI reste bien coincé entre 60 et 40, donc pas de grosse accélération pour l'instant. Il ne se passe pas grand chose sur l'euro-dollar, en tout cas en termes d'impulsion de moyen terme. Pas grand chose à faire. Si on dépasse les 1092 en clôture, on pourra viser les 1.11, si on dépasse les 1.092 à la hausse. Et si on franchit les 1.081 à la baisse, on pourra viser les 1.070 et puis peut-être les 1.055 si on va plus bas. Donc pour l'instant sur l'euro-dollar, relative stabilité et sur l'or, on attend la confirmation du rebond qui est en cours sur la N20. Ici, sur la zone de la N20 et on va voir si on peut confirmer une nouvelle accélération sur les 1.112. Et si on s'enfonce sous la N20, la N20 qui se trouve vers 1.078.59. Donc voilà, si on enfonce la N20, on pourra envisager un retour sur les 1.060 pour un nouveau test de cette zone de support. Voilà, c'était donc mon avis sur l'euro-dollar et sur l'or. Si vous voulez me joindre, il y a l'adresse mail, la passe Facebook et le Twitter également. Mais le plus important est de venir sur le site pour venir visualiser nos autres vidéos. Ici, la partie où vous me demandez vos propres analyses. Vous pouvez faire ça via l'adresse email que vous venez de voir ou via la zone de contact ici. Le plus important également est de venir s'inscrire en bas de page à la mailing list pour ne rien rater des analyses et des différentes promos. D'ailleurs, pour l'instant, c'est la promo de janvier. Tous les produits sont en réduction. Merci à tous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada